bonjour alors césar je suis à l'intérieur parce que figurez vous que le mauvais temps est revenu en scène et marne donc on va on va rester à l'intérieur et je vous propose la séquence suivante c'est à dire c'est c'est de villiers qui a fait sa prestation comme il fait l'habitude le vendredi soir sur ces news et j'ai sélectionné une partie de son discours une courte partie pour pour montrer à quel point il me semble qu'il est le seul actuellement en peu de mots à avoir le la stature d'un homme capable de nous sortir de la merde dans laquelle on est je ne vois pas d'autre homme s'il y avait un homme providentiel je pense que ce serait lui pourquoi parce qu'il a l'expérience il est abouti aujourd'hui il a beaucoup progressé il est en même temps capable de discuter avec des chefs d'état comme poutine comme le président chinois comme même le président américain il a une stature qui fait qu' il peut discuter avec ses gens il peut apporter sa voix il pourrait en tous les cas porter sa voix et donc participer à une négociation diplomatique pour arrêter ce conflit qui risque de nous entraîner dans la troisième guerre mondiale ce qui serait une véritable catastrophe peut-être même la fin totale de notre civilisation je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore conscience du risque dans lequel nous sommes ici dans le discours que vous allez entendre de villiers il voit bien si vous voulez l'escalade qui a toujours eu lieu en avant les guerres il ya toujours une escalade comme ça et on est des fois il suffit d'une une broutille pour que la guerre soit déclenchée dire qu'on y va on y va on y va puis à un moment donné ou ou peut-être un événement quelconque une opération se faudra pour je ne sais peut déclencher une troisième guerre mondiale ce qui serait pour le coup avec les armes dont on dispose ce qui serait un véritable drame donc il faut évidemment se ranger derrière ceux qui sont contre la guerre ça me paraît évident se ranger contre ceux qui veulent sauver l'europe la france et qui veulent nous épargner des milliers voire des millions de morts je pense que c'est un discours sage un discours que personne ne peut discuter il s'agit de sauver déjà si on arrivait vers une forme de paix de compromis avec la russie il y aurait de part et d'autre de la frontière russe il n'y aurait plus des soldats qui sont en train de mourir que ce soit les soldats ukrainiens ou les soldats russes ce sont des jeunes gens qui sont en train de mourir c'est une guerre fratricide donc c'était déjà un drame en soi puis ensuite on éviterait l'éventualité d'une guerre pour tout le continent européen évidemment qui là ne s'en sortirait plus je crois que là on se serait pour nous à catastrophe totale leur fini fini la vie tranquille que vous avez quoi c'est ce serait irréversible on pourrait plus retrouver même cette vie actuelle qui a bien des défauts et qui et qui en soit porte les germes de quelque chose d'extrêmement nuisible et décadent cependant on bénéficie encore d'un certain confort qu'on perdrait qu'on perdrait évidemment radicalement sans irrémédiablement c'est à dire il n'y aurait plus de retour en arrière on serait vraiment dans une autre phase et là on ouvre les portes de l'enfer c'est évident je vous propose donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté hier soir pour ceux qui ont envie de le réentendre et bien de le réentendre sur cette partie là de ce discours qui me paraît très emblématique de son point de vue et puis je vous souhaite une bonne journée je crois le jeune vous avez une question pour philippe votre émission tous les vendredis soir à 19h à une cohérence de semaine en semaine la semaine dernière vous avez plaidé pour que on trouve une voie diplomatique et qu'on fasse jouer la diplomatie dans ce conflit nous la france parce que c'était notre notre vocation notre mission est ce que vous pensez quand vous entendez les déclarations des deux côtés que c'est encore possible et si oui comment faire alors de semaine en semaine l'inquiétude grandit et je voudrais expliquer pourquoi en fait l'ours russe c'est beau j'avais dit deux semaines de suite ce qu'avait dit à l'air en je sais les mille manières de faire sortir l'ours de sa tanière je ne connais aucune manière de lui faire rentrer et j'avais cité aussi le général Swetchin il ne faut pas piquer l'ours russe avec des coups d'épingle or c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron alors je récapitule nous sommes dans l'escalade je réponds à votre question il faut aller vers la désescalade pourquoi nous sommes dans l'escalade qu'est ce qui s'est passé les faits Emmanuel Macron a cru devoir dans une phrase malheureuse désavouée par tous les autres pays européens et même par l'OTAN et même par Zelensky a cru devoir annoncer l'envoi éventuel de troupes au sol il faut que les français qui nous regardent sachent bien ce que ça veut dire dans le droit de la guerre envoyer des troupes au sol c'est passer à la cobelligérance c'est à dire qu'on devient partie prenante à la guerre et que la Russie devient à ce moment là non plus un adversaire mais un ennemi et à partir du moment où la Russie devient un ennemi la Russie répond à cet envoi de troupes par des phrases qui sont puisées dans son tempérament c'est un patriotisme vétilleux et particulièrement attentif à ses confins impériaux alors quand il a dit ça Emmanuel Macron il n'a pas fait attention mais il a entraîné l'OTAN avec lui parce que il est dans l'OTAN nous sommes dans l'OTAN et du coup vu de Moscou on a maintenant c'est une phrase de je pense du vice-président de la Douma qui correspond hélas à une réalité c'est qu'il y a l'Occident collectif comme ils disent à Moscou et puis les BRICS la Russie s'appuyant sur la Chine et donc c'est comme ça qu'arrivent les guerres c'est en fait on ne les voit pas venir c'est l'engrenage l'engrenage des égaux et en l'occurrence donc Emmanuel Macron a fait une faute alors pourquoi ? parce qu'il faudrait maintenant passer à la désescalade la désescalade ça veut dire quoi ? ça veut dire je reprends la phrase de Victor Orban qui est une phrase de bon sens cette guerre n'est pas la nôtre c'est une guerre entre deux peuples slaves elle est malheureuse, elle est cruelle, elle est odieuse c'est terrible mais c'est pas notre guerre à nous et deuxièmement il y a une logique nationale du bien commun que de Gaulle rappelait il a été question de de Gaulle tout à l'heure à propos de la grandeur mais la grandeur ça consiste à définir les intérêts nationaux et à s'y tenir et les intérêts nationaux c'est pas d'envoyer des petits français à Odessa ou dans le Donbass non notre Donbass à nous c'est la Vendée, c'est la Bretagne c'est le Languedoc si jamais les Russes arrivent et envahissent la Corse oui à ce moment là il y a légitime défense en fait moi je suis fils de soldat on m'a raconté la guerre de mes pères et de mes grands-pères la guerre c'est épouvantable et il ne faut accepter la guerre qu'en cas de légitime défense or aujourd'hui nous ne sommes pas en situation de légitime défense donc la seule voie possible pour la France c'est la voie historique d'une puissance d'équilibre c'est la voie d'une France médiatrice voilà et je vais vous dire pourquoi je suis inquiet en pesant mes mots mais quand même je vais lui dire les mots c'est la fable macronienne de l'étourdi et de l'ours l'ours qui s'éboue et qui gronde et l'étourdi qui ne se rend pas compte avec ses piqûres d'épingle on n'est pas là au virtuel à la guerre virtuelle en vidéo il faut que les gens qui nous dirigent mettent un peu de maturité ils sont immatures et ils réfléchissent et c'est pour ça que j'ai peur j'ai l'impression que quand il boxe il est en train de se dire oh tu vas voir tu vas voir non mais où est-on là c'est sérieux quand on est président de la république il faut avoir de la maturité il faut avoir de la sagesse il faut avoir de la prudence parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire puis demain votre ennemi il ne faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule voilà et donc moi je voudrais moi je ne crois plus aux personnels politiques qui sont tous votés d'accord etc on donne de l'argent à l'Ukraine pendant ce temps-là nos agriculteurs crèvent et pendant ce temps-là on a un déficit qui nous ridiculise aux yeux du monde il faut que le peuple français se lève maintenant et dit ça suffit la guerre on n'en veut pas de la guerre on ne veut pas de votre guerre on ne veut pas que nos enfants nos petits-enfants aillent se faire tuer Odessa on n'en veut pas on n'en veut pas on n'en veut pas de votre guerre on n'en veut pas de la guerre on n'en veut pas de la guerre